... Nous allons maintenant accueillir le professeur Marc Van Merbeek, qui est professeur de médecine générale en Belgique, à Liège. Je suis pas sûre de venir prononcer la prononce. C'est pas grave, c'est habitué. Je vais vous le reprononcer. Je m'appelle Marc Van Merbeek, et vous pensez bien qu'avec un patronyme comme ça, je suis pas le régional de l'étape. Bien. Alors, je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier Laurent Lautrière de m'avoir fait venir pour vous parler. Alors, on m'a demandé de parler de deux études que j'ai menées en Belgique avec des médecins du travail, des médecins conseils également, sur la coopération, et je me suis fixé surtout pour aujourd'hui sur la pratique de coopération entre les généralistes et les médecins du travail. Donc, je vais essayer de répondre à quelques questions, enfin, en tout cas, donner des éléments de réponse. Est-ce qu'on a intérêt à collaborer ? Est-ce qu'on le fait ? Si on le fait pas, pourquoi ? Et si on voulait le faire plus, comment est-ce qu'on pourrait essayer d'avancer ? Alors, première partie, puisqu'on m'a donné deux communications, je vous parlais un petit peu d'un état des lieux qui a été fait il y a maintenant quelques années, entre 2010 et 2013, à l'initiative, d'ailleurs, du ministère de l'Emploi et du Travail qui avait commandité l'étude. Alors, donc, la situation est à peu près similaire à ce que je peux percevoir de ce qui se passe en France. Donc, un généraliste met un individu en arrêt de travail. Le premier qui est prévenu, évidemment, c'est l'employeur. Et le type va tomber à charge de l'assurance maladie après un mois seulement. Donc, le médecin de travail a une relation, je dirais, de pouvoir, puisqu'il peut imposer l'arrêt de travail au médecin conseil, le médecin conseil a une relation de pouvoir avec le médecin généraliste, puisqu'il peut casser l'arrêt de travail et remettre le patient au boulot. Donc, c'est une relation qui, au départ, n'est pas simple, puisqu'on a des intérêts qui peuvent être perçus comme divergents. Par contre, le médecin du travail, lui, personne ne lui dit rien. Donc, c'est très simple. Il n'y a pas de relation du tout au départ. Alors, comment est-ce qu'on a procédé pour savoir comment ça se passait ? Donc, on a une étude en deux phases. Peu importe la méthodologie, ce qui vous intéresse, c'est les résultats. Donc, dans une première phase, on a interrogé les gens de terrain, donc des généralistes, des médecins de travail qui ont été interrogés par une procédure de groupe dans laquelle on demande aux gens de répondre à une question et de donner leur avis et puis, après les avoir écrits, de les discuter ensemble et de les prioriser. Donc, on leur dit au départ deux cas concrets. Comment pensez-vous pouvoir améliorer la communication entre les médecins généralistes, les médecins du travail, les médecins conseils ? Alors, qu'est-ce que ça donne ? Voilà une synthèse des thématiques qu'ils ont spontanément évoquées. Vous voyez qu'il y a un gros paquet pour l'opérationnalisation d'une transmission d'informations. Qui est-ce qui est surtout intéressé à ça ? Ce sont les médecins du travail qui, très majoritairement, sont intéressés à récolter des informations cliniques sur l'état des patients, notamment en vue de préparer leur réinsertion professionnelle. Alors, les moyens qui sont demandés sont assez différents puisque les médecins du travail, ils verraient très bien le patient comme étant le vecteur de l'information. Après tout, il n'a qu'à informer son employeur, il n'a qu'à informer son service de médecins du travail, ce qui, évidemment, ne se fait pas. Vous voyez que les échanges électroniques obtiennent des petits pourcentages de... Voilà, ça fait partie des fantasmes actuels de dire que l'informatique va tout résoudre. Ce qui est frappant, c'est qu'après ça, on a un très fort niveau de consensus sur le fait qu'il faut collaborer. Donc, il y a une vraie volonté des deux côtés et chez les médecins du travail et chez les médecins généralistes, mais pas vraiment sur la même chose puisque le généraliste est plutôt intéressé à ce qu'on se concerte et qu'on partage les décisions alors que les médecins du travail sont de nouveau intéressés à récolter des informations. Donc, ce sont des intérêts qui ne sont pas tout à fait superposables. Et puis, il y a ce déficit de connaissances. Les médecins du travail se sentent un peu mal aimés, mal connus et c'est vrai que d'autres enquêtes ont montré que les généralistes n'en pensent pas que du bien ou voire n'y connaissent rien du tout. Je vais passer sur la colonne de droite qui concerne les médecins conseils. Ce n'était pas vraiment l'objet de ma communication. Deuxième phase de cette étude, après qu'on ait récolté des avis, on passe à une phase où on essaie de voir ce qu'on peut faire et donc on essaie de le faire de façon consensuelle. On utilise pour ça une procédure Delphi, c'est-à-dire de nouveau une procédure qui est écrite. Mais là, on ne s'intéresse plus aux gens du terrain, on s'intéresse aux organisations représentatives, donc les syndicats médicaux, les enseignants universitaires, les décideurs au niveau ministériel, etc. Donc, une procédure Delphi, on envoie des questionnaires, on récolte des réponses à des questions qu'on a posées, donc est-ce que je suis tout à fait d'accord, pas du tout d'accord. On interprète le niveau de consensus, on le calcule et on voit les commentaires que les gens font. Et puis, dans un deuxième rang, on renvoie des questionnaires en disant, puisque vous n'êtes pas d'accord sur telle proposition, si on la formule autrement, si on change un petit peu, est-ce qu'on obtient un meilleur accord ? Et puis, on obtient une série de résultats. Alors ici, les résultats, je ne vais pas vous les montrer en chiffres, ça n'a pas d'intérêt. J'ai utilisé des signaux routiers, vert, orange et rouge, c'est assez simple. Alors, il y a des choses sur lesquelles, d'emblée, tout le monde est d'accord. Alors, sur la collaboration, évidemment, il faudrait se former à la collaboration interprofessionnelle dès les études, et puis dans la formation continuée. On a des niveaux de consensus fabuleux, c'est merveilleux. Tout le monde est d'accord aussi pour dire que le médecin du travail devrait être beaucoup plus impliqué dans l'arrêt de travail, et donc il faudrait que le médecin généraliste puisse renvoyer au médecin du travail dès le départ. Bon, OK, excellente proposition. Je vois que ça se fait un peu plus de ce côté-ci de la frontière. Alors, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut développer les communications électroniques. Je vous dis, ça fait partie des fantasmes actuels. Il faudrait surtout qu'on se connaisse mieux aussi, que les généralistes apprennent ce que sont les fonctions, les rôles d'un médecin du travail, l'étendue de ses compétences. Et enfin, on devrait pouvoir modifier un petit peu le cadre réglementaire pour que tout ça se passe mieux. Ce qui est plus amusant, c'est ce sur quoi on n'est pas d'accord. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors, il faut se concerter et pour ça, il faut pouvoir se parler. Alors, on a dit, tiens, ce serait pas mal s'il y avait un annuaire où on pourrait trouver chacun les noms des autres et les numéros de téléphone, les adresses mail, les heures où on peut les contacter. Eh bien, le niveau de consensus sur le fait qu'il y ait un annuaire, il n'est pas très élevé. Il est très élevé chez les généralistes qui sont fort en demande de trouver des médecins du travail qui, manifestement, ils n'arrivent pas à joindre. Par contre, les médecins du travail n'ont pas l'air très chauds. Ils ont mis un feu orange pour dire que, tout compte fait, ils étaient peut-être à bien quand ils étaient cachés. Ça, c'est le premier round. Deuxième round, on dit, si on le mettait quand même sur le site du ministère de l'Emploi, a de nouveau forte demande des généralistes, nettement plus tiède côté médecin du travail. Et on dit, alors, il n'y a qu'à utiliser le site de l'ordre des médecins. Tout le monde est dessus. Sauf que, sur l'ordre des médecins, une des clés de recherche, c'est l'immatriculation en fonction de votre spécialité. Et il se trouve que pratiquement tous les médecins du travail sont des généralistes ou d'anciens généralistes qui ont migré vers la médecine du travail. Et donc, du coup, les médecins du travail ne veulent pas parce qu'ils craignent de perdre les prérogatives liées à leur statut d'anciens médecins généralistes. Donc, s'ils veulent continuer à prescrire des antihypertenseurs à leur belle-mère, ils ont peur que, si on leur enlève leur qualification de généraliste, ils ne puissent plus le faire. Puisque la médecine du travail n'est pas une spécialité qui travaille dans le cadre de la sécu. Il n'y a pas de prestations remboursées. Autre domaine sur la collaboration. On dit, tiens, mais ça serait bien si les médecins du travail transmettaient aux généralistes la liste des risques auxquels le travailleur est exposé. Après tout, pour interpréter les plaintes qu'un patient vient nous dire, ça serait intéressant de savoir s'il est exposé à des produits chimiques, à des vibrations, à des bruits, etc. Et de nouveau, forte demande des généralistes, nettement plus tiède du côté des médecins du travail. On a dit, tiens, on pourrait aussi se servir de ça, du formulaire d'évaluation de santé. Donc, au terme de l'évaluation périodique des travailleurs par le médecin du travail, est-ce qu'une copie de ce document ne pourrait pas arriver chez le généraliste ? Du coup, on aurait peut-être le tampon du médecin du travail avec son nom et ses coordonnées et on saurait un peu ce que le patient fait exactement. Eh bien, non, pas pour les médecins du travail. Deuxième round, on dit, est-ce que cette liste des risques, ça serait utile pour le généraliste ? Et bon, on n'a pas une incohérence près, du coup, les généralistes trouvent que c'est plus si intéressant que ça au deuxième round. Et puis, est-ce que la transmission du formulaire d'évaluation de santé, ça serait utile aux généralistes ? Et les généralistes disent, ben oui, oui, bien sûr. Et là, les médecins du travail s'en font, on s'est dit, non, surtout pas. Ça ne serait pas utile pour eux. On verra après un peu ce qu'il y a là-derrière. Et même dans le cas d'une restriction d'aptitude au travail, c'est non pour les médecins du travail. Donc, situation tout de même un peu difficile. Une autre bonne idée que les chercheurs avaient eue, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre à disposition un résumé centralisé de tous les risques professionnels auxquels un patient est exposé au lieu de sa carrière professionnelle ? Parce que, bon, les patients, ils changent de boulot, ils migrent, ils sont exposés à des choses successivement distinctes. On n'avait pas tout à fait le pourcentage de consensus qu'on voulait. On était à 78%. Donc, malheureusement, on l'a mis dans le second round et on a eu des résultats qui étaient moins bons finalement. Les généralistes pensent que ça serait utile pour eux, les médecins du travail, non. C'est pareil si on le centralise, c'est pareil si on le limite aux expositions professionnelles dont on sait que c'est mauvais pour la santé des gens. Et donc, on a de nouveau une opposition des médecins du travail. Donc, vous voyez qu'une situation qui est loin d'être idéale et loin d'être facile. on a un peu l'impression que finalement, tout le monde souhaitera avoir l'information des autres, mais personne n'a ni le temps, ni l'envie, ni je ne sais pas quoi pour la transmettre cette information. Et puis, on voit apparaître dans les commentaires des choses un peu différentes. En fait, du côté des médecins du travail, on a, mais vous savez, ce que j'ai à dire sur les pathologies liées au travail, c'est complexe. Et moi, j'ai fait des études pour ça. Et donc, moi, je maîtrise cette connaissance et vous, généraliste, pas sûr. Donc, ça va me demander du temps de vous l'expliquer et je ne suis pas sûr que vous allez bien maîtriser tout ce que moi, je maîtrise. Alors, dans la communication, il y a aussi, j'ai parlé du fantâme, cette communication électronique qui allait simplifier tout. On est en plein développement de la communication dans e-health pour le moment, chez nous. C'est loin d'être simple. Il y a à la fois des difficultés techniques, il y a des difficultés réglementaires. Qui peut voir quoi ? Dans quelles conditions ? Pour le moins, c'est complexe de dire que ça va résoudre tous les problèmes. Je pense que c'est être exagérément optimiste. Mais c'est sans doute inévitable et on doit travailler à l'améliorer, évidemment. Et puis, bien sûr qu'on a besoin de l'avis du patient quand on transfère de l'information. Moi, je ne peux appeler un médecin du travail que si mon patient est d'accord. Et c'est pareil dans l'autre sens. Évidemment, le secret médical doit pouvoir être partagé si le patient le souhaite ou être partagé s'il ne le souhaite pas. De là à faire du patient le vecteur de l'information, je pense que c'est s'exposer à un risque de non-transmission dans un nombre élevé de cas. Finalement, ce que ça m'amène à dire et ce que ça a amené l'équipe de recherche multidisciplinaire à dire, c'est que on ne parle pas de la même chose. Moi, je parle d'un patient parce que je suis traitant et le médecin du travail, il parle d'un travailleur parce qu'il est dans un autre cadre, un autre cadre de rencontre avec la personne. Donc déjà, au niveau du vocabulaire, il y a des différences. Moi, j'ai des prises en charge cliniques. Le médecin du travail a une prise en charge qui est essentiellement orientée sur la prévention des risques liés au travail. C'est quand même des choses, des métiers finalement assez différents. Alors, on a travaillé ça avec une équipe pluridisciplinaire dans laquelle il y avait des psychologues, des sociologues, des anthropologues. Et donc, ça nous a amené des clés de lecture qui sont un peu inhabituelles en médecine. Et donc, on a été retrouvé, notamment sous l'impulsion de l'anthropologue, un philosophe d'origine allemande, je pense à Axel Honnette, qui écrit pas mal de choses sur la lutte pour la reconnaissance. En fait, ce qu'il dit, nous, êtres humains, nous cherchons à nous faire reconnaître par les autres et on passe toute notre vie à faire ça. Alors, il distingue trois sphères. Je ne vais pas parler de la sphère privée qui concerne votre intimité avec vos compagnons compagnes de vie. Ce n'est pas l'objet ici. Par contre, au niveau du travail, on est dans une sphère qui est publique, dans laquelle il y a des règlements, des lois et dans lesquelles il y a des relations au travail. Et donc, dans ces deux domaines-là, on va chercher une reconnaissance qui sera culturelle, qui va augmenter l'estime de soi ou une reconnaissance juridique qui va amener au respect de soi, de sa personne en tant qu'être humain, en tant que travailleur dans une entreprise. Et à l'inverse, dans ces domaines-là, on peut décrire des comportements d'évitement, de cloisonnement, de déni, d'invisibilité. Donc, quand on ne veut pas voir un problème, on arrive très bien à ne pas le voir et on arrive très bien à éviter de parler de ce dont on devrait parler. si on quitte le domaine de la philosophie et qu'on revient plus à des choses du domaine des soins, on s'était inspiré pas mal pour l'interprétation de ce modèle qui a été publié par une hollandaise il y a quelques années qui dit qu'en fait, dans un système de soins, si on veut qu'il y ait une coopération ou une collaboration, il y a deux pôles qu'il faut prendre en compte. C'est d'une part la volonté de collaborer et d'autre part la possibilité de le faire. Tout ça étant lié à des perceptions qu'on a mais aussi à des réglementations au cadre de travail dans lequel nous soignants nous nous trouvons. Donc si vous voulez, pour que nous puissions collaborer avec nous médecins générés et avec des médecins du travail et réciproquement, il faut qu'on en ait envie. Alors on en a envie parce qu'on se connaît, parce qu'on s'estime, parce qu'on se respecte, parce qu'on a une idée assez claire de ce qu'on peut dire à l'autre et demander à l'autre et il faut aussi qu'on ait un arsenal réglementaire et juridique des possibilités de soutien logistique, des possibilités de soutien financier qui nous permettent de le faire. Je prends un exemple. Si je veux, je connais un médecin du travail et je sais que mon patient, il est vu par ce service-là de médecine du travail. Par miracle, j'ai les coordonnées téléphoniques. Je vais essayer de le faire, mais je vais tomber d'abord sur un serveur vocal au téléphone qui va me dire si vous voulez continuer en français, pousser un, en néerlandais, pousser deux. Ensuite, si vous voulez le service intel, pousser un, le service intel, pousser deux, le service intel, pousser trois. Et puis, je vais avoir soit Vivaldi, soit Mozart comme musique d'attente. Et puis, finalement, je vais y passer 20 minutes pour peut-être me rendre compte que l'interlocuteur que je cherche, il n'est pas là et on me dira oui, mais vous vous rappelez demain, ce qu'il ne fera évidemment pas. C'est mon expérience. Donc, ça va prendre du temps. Alors, moi, j'ai la chance de ne pas avoir un salaire en Belgique et j'imagine pour l'immense majorité d'entre vous, on gagne notre vie parce qu'on voit un patient et parce qu'il nous paye au terme d'une consultation. Les 20 minutes, la demi-heure que je vais passer au téléphone, ça, ce n'est pas honoré. Ça, c'est clairement un obstacle qui obère la possibilité de coopérer. Sur la volonté de collaborer, il y a plein d'autres choses aussi. Je parlais du respect de l'estime de soi, de la connaissance réciproque. Quand on voit que certains médecins généralistes confondent médecins du travail et médecins contrôleurs, chez nous, le médecin contrôleur, c'est celui que le patron envoie chez le salarié qui est en incapacité de travail pour vérifier si c'est justifié ou pas, effectivement, on ne parle pas de la même chose et on peut imaginer que les médecins du travail soient mal vus. Moi, j'ai des patients qui sont persuadés que quand on parle médecin du travail, ce type va aller raconter tout ce qui concerne leur dossier médical à leur employeur. C'est un fantasme, c'est faux, évidemment. Les règles de secret médical sont les mêmes en Belgique qu'en France, mais à partir du moment où les gens ont ça comme représentation dans la tête, on a évidemment des obstacles qui sont majeurs et qui sont difficiles d'éviter. Ceci termine la première partie de mon exposé. et ma question à ce stade-ci, j'aimerais vous entendre parler de ratés que vous avez vus dans la collaboration et peut-être comment vous les avez interprétés et si les deux modèles que je viens de vous montrer vous aident à comprendre mieux ce qui se passe, finalement, ce qui est en jeu. est-ce que vous avez eu des ratés de communication entre médecins généralistes et médecins du travail ? Est-ce que vous avez réussi à les joindre ? Bonjour, Barbara Charbottel. Sur la question de trouver le médecin du travail, nous, ça nous arrive en tant que consultant de pathologie professionnelle de vouloir trouver le médecin du travail d'une entreprise. Généralement, je cherche sur Internet le numéro de standard de l'entreprise. J'explique, bien entendu, sans donner le nom du patient, que je cherche le médecin du travail et généralement, j'ai obtenu le nom du médecin du travail et ses coordonnées. Donc, voilà. Mais je pense que ce n'est pas une bonne façon de fonctionner pour un médecin généraliste et ce n'est pas ce que je conseille aux étudiants. Moi, je conseille aux étudiants de remettre une lettre au patient expliquant la pathologie, expliquant la problématique envisagée par rapport au travail et demandant l'avis du confrère. Et le patient, c'est la première étape, il va avec sa lettre voir le médecin du travail. Il le trouve, il n'y a pas de raison qu'il ne le trouve pas. Après, il peut y avoir des complications. Certains employeurs n'adhèrent pas à un service. Donc, ça, c'est autre chose et ça se passe avec l'inspection du travail éventuellement. Mais moi, je considère que c'est la première étape. Ensuite, on peut éventuellement passer par le téléphone, mais commencer par le téléphone, on ne sait pas. C'est pareil, dans l'autre sens, le médecin du travail qui va essayer d'appeler le généraliste. est-ce que c'est vraiment le médecin du travail qui est en face ? Voilà, moi, je trouve que pour commencer une relation... Puis d'abord, c'est la déontologie. Les informations transitent par le patient. Voilà, je ne sais pas si Alain, tu es de mon avis. Oui, je suis du même avis. Juste, je voulais revenir sur la transmission des informations. Quand vous disiez que vous aviez interrogé le panel sur la transmission des risques professionnels aux médecins généralistes. On parle tous du secret médical. Le secret médical, il est dans le code de déontologie, dans le code de santé publique, mais il est aussi inclus dans le secret professionnel. Le secret professionnel, c'est ne pas divulguer des informations confidentielles. Et c'est beaucoup plus vaste que le secret médical. Ça concerne tout le monde. et il est absolument dans le secret professionnel de ne pas communiquer à des tiers les procédés, processus, produits qu'il y a dans une entreprise. C'est tout simplement le secret professionnel qui est dans le code pénal. C'est exactement au même niveau que le secret médical. Donc, on ne peut pas, en tant que médecin du travail, aller raconter que dans l'entreprise machin, on utilise près le procédé pour faire ceci. C'est pénal, tout simplement. Oui, on était sur un niveau, j'entends bien, on était sur un niveau beaucoup plus basique en disant s'il y a une exposition au bruit, on ne divulgue évidemment aucun secret de fabrication. S'il y a une exposition à des dérivés baséniques dans l'industrie chimique, évidemment, on s'en rapproche un petit peu plus encore qu'on peut rester suffisamment vague. Mais voilà. Ici, en fait, on avait une... c'était un questionnaire qui était très ouvert, qui avait été basé d'abord sur ce que les gens de terrain avaient dit qu'il aurait été intéressant dans le souci d'améliorer la prise en charge de patients. Donc, ce qui existe peut-être en Belgique et qui existe depuis peu en France, ce sont un certain nombre de critères de pénibilité qui vont être sur le compte personnel de l'individu et qui, au moins les salariés, et qui lui permettent d'obtenir par le biais de points je ne vais pas entrer dans les détails, des points qui vont lui permettre d'avoir des formations et des choses comme ça. Et ce compte pénibilité est accessible à eux, aux salariés. Donc, on saura si, effectivement, il est exposé à des nuisances chimiques en général, à des mouvements répétitifs, à des travaux l'exposant au froid, aux intempéries, au chaud, enfin, une quinzaine de risques. Voilà. Ça, c'est fait, ça. C'est ça. Moi, dans les ratés avec les médecins du travail, ça a été sur des prises de décision, notamment les déclarations en maladie professionnelle où je n'étais pas toujours d'accord. Parce que j'ai toujours du mal à voir l'intérêt des maladies professionnelles dans certains cas du fait qu'il n'y ait pas de possibilité d'invalidité par la suite. quand je vois que ça va être très compliqué sur une reprise de quelque travail que ce soit, ils sont au chômage. Point. Final, merci, au revoir. Et s'ils n'ont pas de séquelles supérieures à deux tiers, ils ne reçoivent rien, ils ne touchent rien, ils ne peuvent plus travailler, ils n'ont plus d'invalidité. Comme ce n'est pas une maladie, ils ne peuvent pas accéder à l'invalidité. Et ça, c'est... Du coup, parfois, je suis en contradiction et c'est un peu compliqué. Donc là, si je l'entends bien, c'est le dispositif réglementaire qui vous limite. Oui, je vais à l'encontre du coup de la décision, de l'orientation du médecin. Ce qui est compliqué, normalement, c'est lui qui est censé dire oui, maladie pro ou pas. Ce n'est pas faux ce que vous dites. C'est-à-dire que j'imagine la situation, c'est un médecin du travail qui vous a adressé un salarié en disant je pense que cette pathologie est professionnelle et je vous suggère de faire la déclaration. Alors, le médecin du travail peut lui-même rédiger le certificat, mais bien souvent, il préfère que ce soit fait par quelqu'un qui est de l'extérieur de l'entreprise. Ce qui n'est pas mal parce qu'ensuite, au moment de l'enquête, éventuellement, le médecin du travail va être sollicité et pouvoir là dire je pense que c'est bien professionnel. Vous avez raison, notamment pour un sujet qu'on va aborder après qui est celui des lombalgies où, effectivement, l'indemnisation en maladie professionnelle, s'il n'y a pas de retour possible dans l'activité ensuite, eh bien, est moins avantageuse d'un point de vue financier parce que, clairement, une lombalgie, Gilles, tu pourras nous le dire, on sait qu'elle, dans du travail ou de maladie professionnelle, on atteindra peut-être 30%, mais ensuite, la rente va être de 15%. Elle va être de 15%, alors qu'on pourrait peut-être arriver à une invalidité E1 ou E2 avec des revenus maintenus à 80% au maximum s'il y a une prévoyance dans l'entreprise. Je confirme ce que dit Barbara. Effectivement, il y a des cas de figure où il va être intéressant de se poser la question dans l'intérêt social de l'assuré entre une petite IP et une aval. Et, effectivement, il faut y réfléchir. Ce n'est pas nécessairement intéressant de faire une déclaration. Ce qui contribue, d'ailleurs, à la sous-déclaration des maladies professionnelles. Clairement. Je vous rappelle la définition de la validité que Laurence vous a présentée tout à l'heure. C'est un état global. Donc, j'ai un petit peu de lombalgie. J'ai un petit peu de douleur de l'épaule. J'ai pas mal de cervicalgie. Je suis un peu déprimé quand même avec tout ça. Tout vient mélangé. Je ne suis peut-être pas loin de 2 tiers de ma capacité de réduction de ma capacité de gain. Alors que si j'ai en maladie professionnelle que la lombalgie, j'ai entre 10 et 15% d'IP. Point. Donc, il faut réellement se poser la question de l'état global. Et en même temps, c'est le maître qui va dire s'il y a une invalidité ou pas. Vous allez faire la demande. Mais effectivement, c'est une vraie question. Dans les deux cas, qu'on envoie le patient en maladie professionnelle ou en maladie, pour le patient, c'est compliqué parce que soit il n'a pas de reconnaissance de maladie professionnelle et ça l'embête beaucoup parce qu'il dit c'est mon travail qui m'a causé ça. Et quand on arrive en fin de droit et qu'on voit qu'il faudrait une invalidité, il va dire mais je ne peux rien faire, je ne peux rien toucher alors que ce n'est pas de ma faute, que c'est ma profession qui m'a rendu malade. Et c'est donc à anticiper, c'est compliqué. Il faut lui expliquer ça à l'avance. C'est hyper chronophage. C'est le problème du système. Si on revient sur le problème de la coopération entre deux métiers différents au sein de la médecine, une des réactions qui a eu lieu dans mon département quand j'ai présenté ça, c'est de dire mais en fait, avec les médecins du travail, c'est vrai qu'on interagit pas tellement, mais on interagit avec plein de spécialistes et on retrouve le même mécanisme qui est à l'heure. Et donc, on disait par exemple avec les chirurgiens, ça vous parle peut-être plus ou avec des internistes, on a l'impression qu'on ne parle pas de la même chose, ce n'est pas le même patient, ils sont dans leur monde, on est dans notre monde et finalement, on a des relations qui sont épistolaires où on reçoit des rapports, on envoie des lettres d'adressement et puis on n'a pas une vraie collaboration. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir ça également avec d'autres spécialités du monde médical? Est-ce que vous arrivez du stade de l'échange de courriers à la coopération? Ou est-ce que vous voudriez aller plus loin avec certaines spécialités dans certaines situations cliniques? Je pense que c'est un peu ce qui nous a fondé, à proposer cette journée de discussion aujourd'hui. Oui. C'est bien, vous vivez dans un merveilleux pays. Oui, en effet, ça dépend des spécialités. Il y a des spécialités qui sont nettement plus techniques et qui, du coup, on a l'impression quand on interagit avec eux, ils n'ont pas envie d'avoir accès à tous les problèmes globaux du patient, etc. Et ils sont très contents que nous, après, on fasse le... Enfin, que le but de notre travail, ça soit après de remettre ça dans un contexte plus global, etc. Mais là, ça pose la problématique. Je pense aussi qu'il y a certaines spécialités qui n'ont pas le temps de le faire. Clairement, nous, on s'impose ce temps et on se l'oblige. Il y a d'autres spécialités, peut-être avec des problématiques en effet de garde, de ci et de là, qu'on connaît très bien. On a du mal à les avoir. Quand on les a, c'est pour une question. Et quand on commence à expliquer le problème de manière plus globale, c'est envoyer un courrier et on verra. Moi, je le vis un peu comme ça des fois. C'est pris en considération ou pas ? Je vais continuer. Ici, je ferai référence à une autre étude qui a été menée dans un domaine plus particulier qui est celui des addictions et du travail. Il y a le même commanditaire. Il y a toujours le ministère de l'Emploi et du Travail mais également le ministère de la Santé. Ici, c'est un consortium interuniversitaire beaucoup plus large avec une enquête à l'échelle nationale en Belgique. On s'intéressait à l'usage inapproprié de substances psychotropes qu'elles soient légales ou pas légales. Donc, on a mis l'alcool, on a mis le cannabis et les autres drogues illégales et on a mis aussi les médicaments psychotropes. On est en Belgique avec vous. On partage le titre européen les champions de la consommation de psychotropes dans le pays. Alors, on s'intéressait pour la raison de symétrie entre la médecine générale et la médecine du travail à la population entre 18 et 65 ans de façon à avoir des gens qui sont potentiellement encore au travail et les questions qui étaient posées c'est comment s'investissent les généralistes et comment s'investissent les médecins du travail lorsqu'il y a un problème d'usage inapproprié d'une substance et qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité d'y répondre. Alors, ce n'est pas du tout nul. On disait tout à l'heure les lombalgies, les troubles musculosquelettiques ça prend énormément de place dans les pathologies liées au travail. Alors, je ne sais pas si on peut dire que l'alcool ou l'usage de substances psychotropes c'est vraiment lié au travail mais parfois oui tout de même et en tout cas c'est présent sur le milieu de travail et donc il y a pas mal de gens qui s'amusent à chiffrer ce que ça représente en termes de perte de productivité, d'absentéisme de chômage ou d'essais prématurés et je pense au niveau de l'Union Européenne on est sur des coûts qui avoisinent les centaines de milliards. Donc c'est vraiment extrêmement lourd. Alors, c'est loin d'être nul parce que dans les enquêtes de santé publique en Belgique on estime qu'il y a 15% des gens qui sont au travail qui boivent trop selon les normes OMS donc plus que 3 unités par jour ou 2 unités par jour selon qu'on est un homme ou une femme. On n'a pas vraiment de données sur les consommations au travail pour d'autres substances que l'alcool mais ce qu'on se dit c'est qu'on pourrait extrapoler de ce qui revient des enquêtes dans la population générale où c'est loin d'être nul puisque selon les échelles de screening qu'on utilise on a des chiffres on a des chiffres un petit peu variables mais enfin on est quand même sur plus de 10% des Belges qui consomment trop d'alcool 15% qui ont consommé du cannabis 5% autre chose et 15% qui sont sous psychotropes donc c'est quand même considérable si on regarde dans les enquêtes qu'on a faites si les médecins généralistes et les médecins du travail déclarent qu'ils sont en contact avec des usages inappropriés de différentes substances psychotropes c'est loin d'être nul puisque vous voyez en vert foncé pour les généralistes on est sur des pourcentages importants toutes les semaines ou au moins tous les mois pour l'alcool certes pratiquement tous les jours ou en tout cas toutes les semaines pour les psychotropes évidemment un peu moins pour les drogues illégales et en rouge les médecins du travail déclarent des contacts qui sont quand même plus rares mais non nuls pour l'alcool quand même tous les mois ou en tout cas plusieurs fois par an certainement et pour les psychotropes c'est loin d'être négligeable aussi évidemment les médecins du travail voient moins de patients sous héroïne il y en a quand même probablement moins qui travaillent aussi alors ce qui est intéressant et qui a fait dresser les cheveux sur la tête des médecins du travail quand ils ont vu les chiffres on a utilisé les médecins VGI belges pour voir finalement quelle était la charge de travail en médecine générale et que faisaient ces patients et donc en fait les médecins VGI c'est des généralistes ils sont je pense 150-200 en Belgique donc c'est des généralistes tout à fait standards qui acceptent de faire un travail épidémiologique pour le compte de l'institut de santé publique et donc par période on leur demande un relevé un type de relevé pendant 5 mois ils ont relevé les cas d'usage inapproprié de substances les réseaux sentinelles voilà et donc il y a pas mal de gens qui ont un problème d'alcool soit d'alcool seul soit d'alcool avec autre chose alcool cannabis ou alcool psychotrope par exemple mais là dedans ce qui est remarquable c'est qu'il y en a près de 40% qui sont quand même au travail et donc les médecins du travail ont été effrayés de voir à quel point c'était important alors qu'ils déclarent qu'ils n'en voient pas tant que ça et donc finalement avec un petit air de reproche pour les généralistes comment le généraliste il sait qu'il boit et il le laisse quand même aller travailler alors qu'il y a des gens qui sont forcément dans des postes responsabilités ou des postes de sécurité alors est-ce qu'on collabore ? si on regarde la littérature on trouve pas grand chose en fait il y a peu d'études qui sont publiées sur la collaboration entre les généralistes et les médecins du travail et ce qu'on y lit en général c'est qu'on a des demandes réciproques on en est parlé dans l'étude précédente on en aura encore des exemples ici et qu'on ne se comprend pas et qu'on ne se connaît pas bien et finalement quand on regarde sur les 15-20 dernières années c'est à peu près toujours la même chose qu'on publie et la même chose qu'on conclue alors dans nos enquêtes ça se traduit par des phrases du genre j'attends du médecin du travail qui me contacte quand il m'adresse un patient qui abuse d'une substance et de l'autre côté j'attends du médecin généraliste qui me tienne informé lorsque je lui adresse quelqu'un qui abuse d'une substance on va aller de nouveau sur ses problèmes de communication ou j'attends du généraliste qu'il soit conscient que quand il laisse aller au travail quelqu'un qui abuse d'un produit psychotrope ça a des conséquences sur le travail en termes de sécurité en termes de productivité en termes d'ambiance au travail en termes de répercussions psychosociennes la liste est évidemment très longue est-ce que pour autant bien qu'ils aient envie de collaborer est-ce qu'ils le font et donc dans notre enquête on leur a demandé est-ce que vous collaborez est-ce que vous contactez un généraliste ou un médecin du travail selon votre position et là les réponses sont assez affolantes puisque vous voyez du côté des généralistes en vert pratiquement toutes les réponses sont dans jamais ou moins d'une fois par an un petit peu plus volontaire du côté des médecins du travail mais enfin on est quand même avec des gens qui disent une fois par an ça reste quand même extrêmement minoritaire alors c'est quoi les arguments de nouveau je connais pas le nom ni les coordonnées du médecin du travail moi quand j'interroge mes patients ils savent pas le nom de leur médecin du travail ils savent même pas à quel service il est affilié ils me répondent des trucs du genre le médecin du travail c'est le type qui vient dans un autocar de couleur blanche bon avec ça alors il y a 11 fédérations de médecine du travail en Belgique à chaque fois des fédérations nationales je peux pas les contacter toutes alors je voudrais collaborer mais c'est juste un problème pratique pour se contacter ça vous trouvez des deux côtés du côté généraliste et du côté médecin du travail donc ne jetons pas la pierre au médecin du travail c'est pareil pour les généralistes je ne reçois pas de feedback du médecin du travail je n'ai pas l'autorisation du patient pour le contacter bon ça au moins c'est une réponse valable ou bien j'y pense pas dans un tiers des cas et du côté orange du côté des médecins du travail les généralistes ne savent pas c'est quoi mon boulot je ne reçois pas du feedback du côté du généraliste évidemment c'est la même réponse en miroir les généralistes me voient comme un médecin contrôleur où ils essaient de maintenir leur passion au travail quels que soient les risques et puis je voudrais collaborer mais il n'y a juste pas moyen bon alors donc on le fait pas beaucoup on a des réponses qui sont des excuses un peu foireuses tout de même est-ce qu'on a des recommandations qui nous permettraient de fixer un cadre ben là on a fait une revue systématique là aussi il y a quelques années et on a trouvé deux guidelines dans toute la littérature dans une revue systématique on a écrémé tout le net une hollandaise une australienne et ça ne concernait que l'alcool mais dans des contextes réglementaires qui sont évidemment très différents entre les Pays-Bas et l'Australie je ne sais pas s'il y a énormément de choses communes en tout cas bon ça veut dire que si on veut l'adapter chez nous ou chez vous il va falloir redécortiquer la recommandation et voir dans quelle mesure elle est applicable dans quelle mesure elle doit être transformée bon alors j'en arrête avec ce qui ne va pas puisque après tout on m'a aussi demandé de parler de ce qui allait et donc l'étude dont je vous parle et qui a été commanditée par les ministères concernés elle demandait aussi qu'on réfléchisse et qu'on fasse réfléchir les praticiens ce qui pourrait les aider alors ce qui sort en premier c'est que si on veut collaborer sur une thématique particulière qui est un peu pointue il faut au moins qu'on parle le même langage et qu'on soit chacun formé à ça alors la plupart des généralistes savent s'y retrouver dans la gestion d'un problème d'abus d'alcool dans les problèmes d'usage de psychotropes c'est ambigu parce que souvent c'est eux qui les ont prescrits c'est eux qui entretiennent les prescriptions donc ils sont à la fois jugés partis et donc les recommandations qui pour ce domaine là existent elles sont probablement pas très très suivies quant aux médecins du travail ça n'a probablement pas été une préoccupation majeure dans leur formation initiale ou leur formation continuée donc première chose il faut au moins qu'on se forme un minimum chacun à comment on aborde ce genre de problématiques avec les substances quel vocabulaire on utilise quand on est un peu scientifique on dit plus un alcoolique c'est un peu trop vague comme terme c'est connoté péjorativement et c'est probablement pas très soutenant ni très aidant pour le patient donc en pratique les gens que nous avons interrogé nous disaient ben voilà il nous faut des formations et donc faites nous un inventaire sur ce qu'il faut faire en dépistage ce qu'il faut faire en intervention en intervention brève en intervention de plus longue durée quels sont les outils qui existent quelles sont les thérapies qui marchent et celles qui ne marchent pas quelles sont les recommandations si je veux faire un sevrage quel médicament etc donc on est dans des choses assez basiques qui normalement devraient faire partie d'une formation de base et ça c'est à peu près symétrique que vous interrogez des généralistes ou des médecins du travail donc en pratique c'est le travail que je suis en train de faire c'est l'inventaire de tout ce qui existe comme formation dans les universités dans les assos professionnels dans les associations d'aide aux diverses addictions pour savoir quel public il cible quelle est la durée de la formation le contenu de la formation le prix de la formation etc donc c'est un travail qui va être publié dans les semaines qui viennent deuxième chose les gens nous disent c'est très bien de faire le diagnostic c'est très bien de repérer qu'un travaille dans une entreprise boit trop ou fume du cannabis au travail ou après le travail mais suffisamment proche du travail pour que ça a une influence idem pour les généralistes encore faut-il savoir où je peux envoyer ces gens pour les faire prendre en charge et là je ne sais pas bien quelle est la situation en France mais en tout cas en Belgique je peux vous dire qu'il y a des listes d'attente donc des centres spécialisés il y en a des gens qui savent ce qu'il faut faire il y en a mais il y a des délais d'attente qui se chiffrent en moins et actuellement il n'y a pas de prise en charge de l'assurance maladie mais ça va changer alors dans les choses que les praticiens demandent des deux côtés c'est un soutien scientifique donc des recommandations de bonne pratique elles existent du côté des généralistes là elles ont été écrites en tout cas pour l'alcool on en trouve pour le cannabis on en trouve pour les traitements de substitution on en trouve du côté des médecins du travail en fait ce ne sont pas des médecins qui prennent en charge donc les recommandations ne sont pas strictement transposables il se pose la question éthique est-ce qu'un médecin du travail est justifié de faire du dépistage systématique des entreprises l'existent d'autres ne le font pas il y a une position éthique à défendre on peut imposer à quelqu'un qui est dans un poste de sécurité de faire un dépistage ou en tout cas de remplir un auto-questionnaire et de voir si ça modifie ou pas son aptitude à avoir le poste de sécurité qu'il occupe alors évidemment on en est aussi à se dire bon il faut que tout ça ça ne me prenne pas trop de temps donc il faut l'intégrer dans mon logiciel de dossier médical etc donc en pratique de nouveau le consortium interuniversitaire dans lequel je travaille est en train d'écrire une recommandation à l'usage des médecins du travail on a commencé par l'alcool en partant du matériel qui existe pour les généralistes et en essayant de transposer chaque fois à la situation particulière du médecin du travail c'est un travail collaboratif qui a été fait sur le modèle du World Café je ne sais pas si vous connaissez ça consiste à rassembler des gens autour d'une table et de les faire tourner de façon à élaborer ensemble un texte qui soit consensuel qui prenne en charge tous les aspects professionnels législatifs etc donc idem pour les checklists de dépistage les questionnaires du type audit cage etc alors autre chose c'est que du côté des généralistes en fait prendre en charge les gens qui souffrent d'une addiction à un problème ça demande déjà des connaissances techniques particulières ça demande un savoir-être donc il y a le style de l'entretien motivationnel dont vous avez probablement entendu parler qui permet qui permet de voir où en est le patient dans son processus de changement vers un arrêt ou une réduction de consommation ou une réduction de risque mais ça demande aussi une énergie mentale qui est considérable et donc une demande forte aussi c'était d'avoir des groupes de pairs dans lesquels on puisse partager ses difficultés son vécu personnel face à des difficultés d'évolution des patients puisque chacun nous renvoie à l'image de ce que nous avons nous-mêmes comme addiction et donc à titre d'illustration vous savez que la définition d'un alcoolique c'est quelqu'un qui boit plus que son médecin donc ça dit bien que le patient alcoolique qui est face à moi il me renvoie à ma propre consommation et lorsque je lui demande est-ce que vous dépassez 14 ou 20 unités par semaine je peux aussi m'interroger sur combien j'en ai bu la semaine dernière donc tout ça n'est pas sans remuer non plus des choses qui sont propres aux médecins qui sont propres à leur représentation de la maladie et de l'addiction est-ce que c'est une faute morale ou est-ce que c'est une maladie chronique en fait dans notre panel de médecins interrogés sur plusieurs milliers de médecins en fait on a un gradient et donc ça suppose qu'on ne prend pas en charge ce genre de pathologie de façon tout à fait anodine comme on prend en charge un diabète ou une insuffisance cardiaque et de l'autre côté les médecins du travail eux ils demandent que l'on rediscute des conventions collectives de travail dans les entreprises qui prennent en charge ces aspects là de façon à ce que les entreprises aient une vraie politique alcool drogue parce que à partir du moment où à la cantine de l'entreprise il y a des canettes de bière il ne faut pas trop s'étonner que les gens boivent de l'alcool au travail donc or ce sont des pratiques qui sont courantes si à chaque fête de mise à la retraite d'un collaborateur on débouche des bouteilles de champagne il ne faut pas trop s'étonner que finalement les gens se disent que ça fait partie du milieu de travail que c'est normal donc on est dans toute une réflexion par rapport à l'attitude au travail de la part des entreprises alors dernier point s'il faut qu'on se connaisse s'il faut qu'on s'apprécie s'il faut qu'on connaisse les limites et l'intérêt du travail de chacun il faut qu'on se rencontre alors l'idée qu'on a c'est de mêler les deux formations pour les aspects qui sont qui concernent les addictifs ce qui veut dire que des généralistes participent aux formations des médecins du travail et que des médecins du travail participent aux formations des médecins généralistes c'est quelque chose que nous testons cette année-ci et ça c'est pour les gens qui sont dans le parcours de formation pour les gens qui sont dans la pratique on vient d'inventer ceci des groupes trios donc ça fonctionne depuis un an et demi du côté francophone depuis six mois du côté néerlandophone en Belgique ce sont des rencontres de pairs qui mêlent des médecins traitants des médecins conseils des médecins du travail qui discutent autour de situations qu'ils ont vécues en commun enfin en commun pas forcément avec ceux qui sont présents dans le groupe mais en tout cas avec d'autres médecins du travail ou d'autres médecins conseils pour les généralistes et ainsi de suite donc ça c'est soutenu par les associations professionnelles des trois côtés ça démarre et ce qui est disons le point le plus marquant dans les premiers mois de l'expérimentation du côté francophone en Belgique c'est que la difficulté c'est de recruter les généralistes alors que ce sont les plus nombreux et donc on avait pensé les groupes avec dix généralistes un médecin du travail un médecin conseil on peine à recruter les dix généralistes alors qu'on donne des points d'accréditation et ce truc là donc ça veut dire que sur les volontés de se rencontrer il y a encore un petit peu de travail à faire sur les mentalités et dernière chose qui vient d'arriver en Belgique c'est cette nouvelle loi qui est sortie maintenant en janvier qui oblige les gens à se rencontrer donc ici dès qu'une incapacité de travail dépasse trois mois le médecin conseil interpelle le médecin du travail ou le contraire si le médecin du travail est au courant ou le patient ou le médecin généraliste enfin tout le monde peut interpeller tout le monde mais on est obligé de se concerter et si personne ne lance la concertation le médecin conseil doit le faire pour élaborer avec le patient un plan de réintégration multidisciplinaire qui tient compte de l'évolution prévisible de sa pathologie de ses capacités de formation de réinsertion selon le degré de handicap qu'il garde ou pas et voilà donc j'en viens à ma dernière diapositive et autant tout à l'heure je vous demandais quels étaient vos ratés j'aimerais peut-être entendre maintenant là où vous avez eu des succès et si vous avez des idées que je peux rapporter chez moi ce soir dans mon pays froid et au nord tout au nord je dois dire que cette histoire de groupe trio c'est assez innovant comme proposition d'avoir des réunions régulières tripartites d'échanges de pratiques c'est tout nouveau et en fait c'est une des sorties de ces études là c'est de se dire s'il faut se rencontrer il faut qu'on se voit vraiment physiquement qu'on puisse mettre un nom une figure en relation pas simplement quelqu'un au bout d'un mail ou éventuellement au bout du téléphone et alors c'est aussi une façon d'apprendre la législation sociale la législation sociale c'est quelque chose de complexe pour un généraliste en plus c'est évolutif donc on a vraiment vraiment besoin de rester au courant des implications de nos certificats d'incapacité de travail et de la façon dont on va gérer ça avec le patient le patient est loin d'être neutre mais le patient peut aussi être un partenaire bien sûr il y a des profiteurs bien sûr il y a des gens qui veulent retourner au travail à n'importe quelle condition il y a tous les gradients toutes les situations est-ce que vous avez des espérances de collaboration réussie en particulier dans le domaine des addictions mais on pourrait l'élargir à d'autres domaines pas sur la diction mais dans chaque département sont organisées au moins une réunion par an entre les médecins conseils et les médecins du travail alors des départements où c'est plus facile parce que la taille le permet ou qu'il y a moins de services de santé au travail d'autres ça va être avec simplement un des services mais en tout cas nous de la région on encourage et on demande à ce qu'il y ait au moins une réunion par an qui soit organisée justement pour qu'on se connaisse qu'on sache ce qu'on peut attendre de l'autre qu'est-ce qu'on peut lui demander et puis après quand on voit un courrier du docteur Intel on sait qui c'est et c'est tout de suite plus facile et vraiment c'est quelque chose qu'on fait chaque année qui est renouvelé et qui est apprécié à la fois par les médecins du travail et par les médecins conseils et le service social qui est souvent associé à ces réunions là où on fait des réunions aussi parfois spécifiques service médical service social pour les mêmes raisons pour qu'on sache comment communiquer mieux et comment optimiser notre travail collaboratif moi je veux bien faire part d'une expérience qui a réussi mais pas du tout dans les addictions parce que je ne suis pas installée depuis très longtemps et au début de mon installation j'ai suivi une patiente fonctionnaire de la métropole qui présentait un burn-out et je me suis déplacée c'est-à-dire qu'elle est passée à la commission et je suis allée à la commission alors ils étaient sur le... bref, ils étaient étonnés et c'est la seule elle a été reconnue ses troubles psy ont été reconnus en tant que cause professionnelle et je pense que ma présence a énormément joué là-dedans ça fait jurisprudence un peu mais je pense que si je ne m'étais pas déplacée après je me suis déplacée parce que je commençais je travaillais à mi-temps quasiment il y a un côté organisationnel après sur les rencontres en trio je pense que là l'intérêt de l'électronique est génial on peut faire des visioconférences maintenant on en fait partout à la banque on fait des visioconférences il faudrait progresser là-dessus parce que se déplacer ça prend du temps et le temps on est à la minute près donc c'est bien oui les groupes trio on les a mis dans le parcours de formation continue auquel les gens sont astreints pour garder leur accréditation à l'assurance maladie donc quand ils participent à ça ils ont des points donc qu'on leur parle de la périarthrite scapulohumérale ou de ça ils ont les mêmes points donc il y a une carotte derrière ce que ça a suscité comme réaction chez moi aussi c'est de dire en fait dans les groupes trio ça sert à se connaître parce que tant la médecine générale que la médecine du travail sont méconnues dans les facultés donc en fait qu'on apprend la chirurgie l'endocrino la pédiatrie la gynéco et puis la médecine générale ça vient tout à la fin c'est un peu subsidiaire c'est pas une spécialité qui fait courir nécessairement les foules puisque c'est pas très technique c'est pas très sexy on gagne un peu moins bien sa vie et la médecine du travail c'est pire donc là on en parle carrément pas du tout donc chez nous ils sont totalement invisibles donc ce qui explique qu'un certain nombre de médecins du travail sont des généralistes qui ont changé de cap après parce que parce qu'en fait à la limite ils savaient même pas que ça existait et on partage donc ce malheur avec les médecins du travail et on partage également le privilège d'être inscrit sur la liste des espèces en voie de disparition parce qu'on manque d'effectifs des deux côtés merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.